Ben là je suis dans mon bureau en train de mettre la dernière main au montage de la vidéo que vous allez voir dans un instant dont le sujet est comment faire cuire le steak. Au fait, je vais vous montrer deux types de steak, l'un congélé, c'est une recette que je viens d'apprendre assez récemment et que j'aime beaucoup. Je trouve que ça produit un steak qui est vraiment très très bon. Et l'autre, un peu plus traditionnel, c'est un steak à température ambiante que l'on va préparer dans une poêle tout à fait normalement. Vous allez voir que, bon, en fin de compte, le steak c'est pas compliqué du tout. Il faut savoir quelques petites astuces et on peut arriver à faire un steak vraiment délicieux à la maison. Voici nos deux steaks. Celui-ci, solidement congelé. Et là, vous allez voir, c'est super facile de faire cuire ça. Alors, ça va être délicieux. Celui-là, à température ambiante. Et je vais le mettre à côté pour l'instant parce que je prépare le dîner pour deux personnes aujourd'hui. Et le congelé prend un peu plus de temps. Bon, mais pour ça, ce qu'il vous faudra d'abord, c'est de préchauffer votre four à 275 degrés pharonnites. C'est 135 degrés centigrâles. Et il vous faudra également une poêle que l'on va réchauffer sur la cuisinière pendant trois minutes à feu plutôt fort. Une fois que la poêle est bien chaude, ajoutez-y deux cuillères à soupe d'huile d'olive ou d'autres huiles que vous préférez. Ce qu'on va faire, on va le faire saisir pendant 90 secondes à peu près. Après 90 secondes, on va le retourner. Et là, comme vous pouvez le voir, cela a formé une sorte de croûte par-dessus. C'est tout à fait ce qu'on veut. D'ailleurs, enfin, je crois qu'on aurait pu le laisser quelques secondes ou plus. Je l'ai laissé cuire pendant deux minutes. Regardons. Ah, super beau, hein ? Ce que je vais faire, je vais lui donner encore 30 secondes pour mettre vraiment une très bonne croûte à l'autre côté. Et bien, regardons. Ah oui, absolument parfait. Par la suite, ce qu'on fait, on va transférer le steak à une plaque recouverte d'une grille, comme ça. Et voici notre steak, tout prêt à mettre au four. Mais avant de l'y mettre, on va ajouter un peu d'assaisonnement. Il faut avoir du sel. Soyez généreux avec le poivre. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Et là, on va mettre au four maintenant pendant 18 à 20 minutes pour que ce soit à point, c'est-à-dire à 145 degrés pharaonites ou bien 63 degrés centigrades. Pour le steak à température ambiante, on va le préparer un peu différemment. Il faut d'abord un torchon en papier. Et là, ce qu'on va faire d'abord, on va le sécher un tout petit peu. On ne veut pas d'humidité sur la surface du steak. Ensuite, je vais mettre un peu d'huile d'olive dessus. Voilà. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et de même, de l'autre côté. Et là, ce qu'on va faire, on va réchauffer la poêle à feu plutôt fort pendant 3 minutes, exactement comme on a fait avec le steak congélé. Maintenant que la poêle, elle est bien chaude, on peut y introduire le steak. Deux minutes après, on le retourne. Là, c'est un peu recoussé. Ce n'est pas vraiment un problème. On n'a qu'à le tenir avec les pinces, comme ça, contre le fond de la poêle. Et en quelques secondes, ça s'arrange tout à fait. Et voilà, cela s'est ré-attraper. Je vais mettre le couvercle et baisser le feu. Et là, je vais le laisser cuire pendant 5 minutes à peu près. Après ça, laissez le steak reposer pendant 5 minutes recouvert d'un papier aluminium, ce que j'ai déjà fait. Et nous, on va regarder à l'intérieur pour voir si c'est assez cuit. Et là... Regardez-moi ça ! Ah tiens ! C'est le minuteur pour l'autre steak. Là, c'est légèrement rose à l'intérieur. C'est tout à fait ce qu'on veut. Moi, je dirais plutôt cuit là et non pas à point. Mais entre les deux, peut-être. Ça va être délicieux ! Et comme vous voyez, c'est très juteux. Et voici notre steak congélé, tout chaud, sorti du four. On va checker la température. Ah ben là, ça va bien. 141, 142. Ce qui fait, enfin, 63, 64 degrés centigrade. Là, c'est vraiment à point. Et ce qu'on va faire, on va le transférer à un plateau. Et on va le recouvrir d'un papier aluminium pendant 5 minutes avant de le servir. Regardons à l'intérieur pour voir. Et regardez-moi ça ! C'est rose à l'intérieur. C'est très juteux. Ça va être vraiment délicieux. Pourquoi pas essayer un petit morceau ? Hum ! Ça, c'est du beau steak ! Écoutez, avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager chez Facebook et ailleurs dans les médias sociaux, de la commenter ici chez YouTube, et aussi et surtout de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette des notifications. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada